Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un update lecture et comme d'habitude, j'ai 5 livres à vous présenter. Je commence souvent mes updates lecture avec une bande dessinée. Cette update ne déroge pas à la règle puisque j'ai eu le tome 4 de Princesse Sarah aux éditions Soleil. Ce tome 4 s'intitule Une Petite Princesse et c'est écrit et dessiné par Alouette Moriti et Boccato. Que vous dire à propos de cette bande dessinée, mis à part que des 4 que j'ai lues pour le moment, c'est vraiment celle-ci qui a ma préférence parce que c'est vraiment sous fond de contes de fées. Ça y est, les choses s'arrangent enfin pour Sarah, je ne vais pas trop vous en dire parce que c'est un 4ème tome, c'est une suite, il s'est déjà passé beaucoup de choses et une bande dessinée, ça reste très court, en 40 pages, ça y est, c'est déjà terminé. Donc je ne vais pas trop vous dire ce qui se passe au niveau des rebondissements, etc. Sauf que voilà, sachez que les choses s'arrangent enfin pour Sarah et ça s'en ressent vraiment au niveau des couleurs, au niveau même des robes des jeunes filles. Les couleurs sont vraiment plus chaudes et plus gaies, on a vraiment des décors dingues et des toilettes mais de toute beauté. Donc j'espère qu'un jour sortira le fameux artbook qui est en préparation, je serai la première à mon avis à l'acheter tellement je suis fan des robes et des tenues de l'illustratrice. Voilà, je vous montre une double page pour que vous puissiez juger par vous-même de la qualité et de la beauté de ces dessins. En tout cas, je n'ai absolument pas été déçue par cette lecture, ça a été vraiment formidable. Je me tarde maintenant de lire le tome 5. Je passe maintenant au roman et j'ai lu le premier tome de la saga Waterfire qui s'appelle Deep Blue, écrit par Jennifer Donnelly et sorti aux éditions Hachette. Je suis ravie d'avoir qu'ils aient cette lecture dans mon planning étant donné que ce livre, si vous avez vu une de mes précédentes vidéos, fait partie de ma pâle estivale. Donc voilà, c'est une bonne chose que j'ai réussi à l'en sortir et à le lire. D'autant plus que ça a été un 4 sur 5 pour moi, donc j'ai vraiment bien apprécié cette lecture. Comme vous pouvez le constater, la couverture est de toute beauté. Il y a vraiment un travail éditorial soigné, d'autant qu'en début de livre, on a une carte du royaume aquatique. Il y a également un glossaire pour nous définir tous les mots inconnus au bataillon. On a une partie consacrée à la généalogie des protagonistes. Et je vous montre également un début de chapitre pour vous montrer... Pardon ! Et je vous montre également un début de chapitre pour vous montrer à quel point le travail est encore une fois de plus y faire soigner au niveau de la petite illustration. Concernant l'histoire, on suit Séraphina qui est une sirène, qui s'apprête à vivre la cérémonie certainement la plus importante de sa vie. Lorsqu'un coup d'état a lieu qui va remettre en question sa vie entière, elle ne va avoir d'autre choix que fuir, accompagnée d'une de ses amies, pour essayer de retrouver des créatures mythiques qu'elle a vues dans ses rêves et qui la prévenaient en fait qu'elle allait courir un grand danger. Donc c'est de la fantaisie. Ce que j'ai vraiment apprécié dans ce livre, c'est que l'univers est extrêmement bien travaillé par l'auteur. C'est-à-dire que l'auteur n'a vraiment laissé aucun détail au hasard. Que ce soit les espèces de coquillages qu'on met à son oreille pour entendre des conversations ou des cours ou ce genre de choses. Voilà, tout est vraiment pensé au détail près. Il y a un côté très visuel dans cette histoire et moi c'est ce que j'adore quand je lis, d'avoir un espèce de côté très visuel. C'est-à-dire que je m'imagine sans mal l'univers dans lequel je suis plongée malgré qu'il y a des termes que je ne connais pas. Et là voilà, petit bémol maintenant, c'est qu'effectivement des termes qu'on ne connaît pas, il y en a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup dans ce livre. D'où l'intérêt du glossaire, enfin livre vous allez me dire. Le problème c'est que à raison de 3 ou 4 mots inconnus par page, ça fait beaucoup d'aller-retour dans le glossaire. Et très rapidement ça m'a lassée en fait de devoir faire la navette entre attends c'est quoi ça, je regarde la définition, hop. Voilà, moi c'est, je me suis très rapidement ennuyée de devoir regarder la définition des mots. Du coup j'ai fait le choix de radical de laisser faire les choses comme ça, un petit peu quand je lis en anglais. Bah il y a des mots que je ne connais pas, bon bah à partir du moment où je comprends quand même le sens global et ce qui se passe dans l'histoire, et bah tant pis. Voilà, et bah là j'ai fait la même chose et franchement une fois que j'ai décidé d'arrêter de chercher la définition de chaque mot, ça a été beaucoup plus fluide pour moi et ça a été beaucoup plus plaisant. Donc voilà, si on fait abstraction de ces mots inconnus, l'histoire est vraiment riche et intéressante, l'univers très bien développé. Et en ce qui concerne les personnages, ils sont intéressants, j'ai bien aimé Séraphina qui est une héroïne qui est vraiment volontaire et courageuse, surtout la pauvre vu ce qui se passe un petit peu dans sa vie. Maintenant les personnages secondaires m'ont peut-être un petit peu moins convaincu, j'attends de voir avec le tome 2 ce qu'ils vont donner et comment est-ce qu'ils vont évoluer. Et surtout qu'arrivée à la fin du livre, on a une flopée de personnages secondaires qui arrivent d'un coup, et dont leur prénom se termine pour presque toutes, puisque ce sont des sirènes, par la lettre A. Donc très honnêtement, ne me demandez pas leur prénom, j'ai tout oublié, mais bon, je vous dis des bêtises, Stella, Nala, Aria, enfin au bout d'un moment on sait même plus qui est qui. Donc c'est dommage parce qu'elles ont toutes des personnalités et des physiques différentes. Maintenant je l'ai confondé sans cesse à cause de leur prénom, donc c'est un petit peu dommage. J'espère que ça ira mieux dans le prochain tome, étant donné que ça s'est produit vraiment à la fin du livre. C'est une petite chose que je vous dis comme ça en passant, ça m'a pas dérangée comme je ne sais quoi, parce que j'ai quand même passé un très bon moment de lecture avec ce livre. Je suis à jour au niveau de la série La Sélection, puisque j'ai lu le quatrième tome, donc écrit par Kira Kass et sorti aux éditions de Robert Laffont dans leur collection R. Et ce tome-ci s'intitule L'Héritière. J'étais pressée de lire ce livre parce que j'avais bien aimé les deux premiers tomes et le troisième avait été clairement en demi-teinte. Donc je me demandais ce qu'allait me réserver ce quatrième tome et franchement je n'ai pas été déçue. Pour tous ceux que j'ai lu, clairement c'est mon préféré. Je lui ai mis la note de 4,5 sur 5, donc c'est une très bonne note on va dire. Kéline, elle, est tout à fait prête dans sa tête à devenir reine d'ici quelques années, par contre elle n'est absolument pas d'accord avec le fait de vivre une sélection. Elle, elle est très bien en étant indépendante, elle a pas envie de s'encombrer d'un mari qu'elle est persuadée ne pas aimer. Donc elle va se plier à cette sélection mais vraiment de mauvaise grâce. J'ai lu sur la blogo que Kéline n'a vraiment pas remporté tous les suffrages étant donné que c'est une héroïne qui a un caractère entier. J'avais un petit peu peur de ne pas l'apprécier mais je l'ai vraiment beaucoup aimée. Ça m'a fait plaisir de ne pas avoir une héroïne complètement fallace et lisse. Elle a un caractère bien trempé, c'est vrai. Maintenant ce n'est ni une peste ni une feignante donc en ça elle m'a vraiment plu. Et ce que j'ai également apprécié c'est qu'on vit la sélection mais cette fois-ci pas du point de vue d'un sélectionné comme on pouvait la vivre du point de vue d'América dans la première sélection. Mais là du point de vue de la personne qui entre guillemets sélectionne. Donc on va avoir toute une flopée de prétendants qui vont arriver au palais. Et j'ai trouvé que l'auteur avait vraiment mis l'accent sur leur vécu, sur leur personnalité. Ils sont tous, je sais pas, ils ont tous quelque chose. Et là à l'heure actuelle après avoir terminé ce livre je suis incapable de dire qui va remporter la sélection. Alors que dans la première trilogie pour moi la fin était vraiment cousue de fil blanc. Mais là je ne sais vraiment pas à quoi m'attendre. Et ça c'est génial, j'aime bien être comme ça dans l'incertitude, ne pas trop savoir. En plus il y a vraiment plusieurs candidats qui se détachent du lot, j'ai plusieurs chouchous. Et je serai à la place des bignes, j'aurais bien du mal à choisir un garçon parmi tous ceux-là. Il y a pas mal de belles émotions dans ce livre. Et pour ça, même si vous n'avez pas trop trop aimé la sélection, la première trilogie, je vous conseille quand même de ne pas rester là-dessus et d'avoir la curiosité de lire ce quatrième tome. J'ai ensuite lu le tome 2 de la trilogie Néa Chronicle. Ce tome 2 s'appelle Post Mortem, c'est sorti aux éditions du Chat Noir et écrit par Jean Vigne. J'avais bien aimé le premier tome qui avait été une bonne surprise. Je l'avais lu en décembre, donc j'ai un petit peu honte d'avoir attendu aussi longtemps avant de sortir le tome 2 de ma palle. Mais en tout cas, c'est chose faite, je l'ai lu et je l'ai encore plus apprécié que le premier tome. Donc voilà, je suis vraiment ravie. C'est un livre qui je pense n'est pas à mettre entre toutes les mains pour autant parce que c'est très glauque, c'est très sombre, c'est très noir. Il y a un humour très pince sans rire, très cynique. Il se passe des choses, toutes les pages, il y a des retournements de situation à n'en plus finir. Au niveau de l'intrigue, alors je ne pourrais pas trop vous en dire sans risquer de vous spoiler, donc je vais plutôt reprendre l'intrigue du premier tome puisqu'on suit l'histoire de Néa qui est une adolescente d'une quinzaine d'années qui va se réveiller un beau jour après une soirée bien trop arrosée, aux abords d'un marais et elle va se rendre compte que son absence de chez ses parents a en réalité duré à peu près 5 ans. Donc elle se réveille, elle se retrouve dans un corps d'une jeune femme d'une vingtaine d'années avec des pouvoirs particulièrement morbides et effrayants. Voilà, donc concernant l'histoire, je ne vous en dirai pas plus. En tout cas, on reprend ce livre vraiment directement à la suite de ce qui se passe à la fin du premier tome et comme je vous l'ai dit une fois de plus, il n'y a aucun temps mort, mais c'est vraiment action sur action. On a du mal à reprendre son souffle tellement il se passe de choses. Ce que j'ai vraiment aimé par-dessus tout, c'est que l'auteur n'a pas attendu le dernier tome pour nous donner déjà des éléments de réponse parce qu'ici, des révélations, il y en a plein. Mais comme je vous dis qu'il y en a plein, c'est qu'il y en a vraiment énormément. On en sait enfin beaucoup plus sur la nature des pouvoirs de Néa, sur ce qu'elle est au plus profond d'elle, au plus profond de son essence. Et on en apprend également beaucoup plus sur les personnages secondaires qui commencent à apparaître un petit peu dans le tome 1 et qui s'y prennent vraiment beaucoup plus d'envergure. La plume de l'auteur, je crois que j'ai encore plus préféré dans ce tome 2 que dans ce tome 1. Donc c'est vraiment très bon signe. Ce qui est aussi extraordinaire, et la chose dont je ne m'attendais absolument pas en lisant ce livre, c'est qu'on allait avoir comme ça une alternance de points de vue puisqu'on suit d'un côté Néa dans le présent et d'un autre côté on retourne dans le passé au Moyen-Âge, donc en l'an 1100 et les brouettes, pour suivre les aventures d'un chevalier. Donc au premier abord, on ne voit pas du tout le rapport entre Néa et le chevalier en question. Et pourtant, un rapport, il y en a bien. Et c'est sous un mélange un petit peu d'un folklore celtique et de légende arthurienne qu'on va suivre notre héroïne jusqu'au dénouement final. Et je me dis, mais mon dieu, comment est-ce que cette trilogie peut bien se terminer ? Je ne sais même pas si on va avoir droit à une happy end. Franchement, je suis en plein doute. Je l'espère parce que malgré tout, malgré la grande gueule et la forte tête qu'est Néa, je me suis attachée à ce personnage-là. En tout cas, voilà, je me demande vraiment comment est-ce que ça va se terminer. Maintenant, je suis bien impatiente, monsieur Vigne, de terminer votre trilogie avec le dernier tome. Lue en parallèle de Néa Chronicle, le dernier livre que j'ai à vous présenter faisait également partie de ma pâle estivale. Et je pense qu'avec Néa Chronicle, il me fallait bien une lecture un petit peu plus légère. C'est pour ça que j'ai lu le premier tome de Geek Girl, écrit par Holly Smael et sorti aux éditions Nathan. Nathan, c'est un roman contemporain et jeunesse. C'est pas trop ce que j'ai l'habitude de lire, mais ce qui m'a vraiment attirée dans cette série, puisque je me suis déjà procurée les trois premiers tomes, tout va bien, c'est vraiment les couvertures qui sont colorées, fun et déjantées, enfin voilà, tout ce que j'aime. Donc c'est pour ça que je me le suis procurée. Maintenant, j'avoue que j'ai eu un petit peu peur en ouvrant le livre, en voyant à quel point c'est écrit gros, surtout quand on regarde les débuts chapitres. Non mais je suis sûre que allez-y, vous pouvez lire sans problème ce qui est écrit là. Donc je me suis dit, oulala, partie comme ça, est-ce que je vais vraiment aimer ? Et en fait, oui, j'ai aimé, j'ai vraiment bien aimé. Je pensais pas aimer autant, mais vraiment pas. On suit Ariette, qui est une adolescente. C'est une geek dans le sens intellectuel du terme, c'est-à-dire qu'elle s'intéresse à tout. Elle a une culture de dingue, elle aime les nouvelles technologies, et elle déteste tout ce qui ressemble de près ou de loin à des choses un petit peu fashion, mode, maquillage, etc. Et paradoxalement, sa meilleure amie rêve d'être mannequin. Et Ariette est non pas sa meilleure amie qui va se faire repérer par une agence de mannequins. J'avoue qu'il y a pas trop 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 de surprises dans ce livre-là. On s'attend un petit peu à tout. Et puis au niveau des personnages secondaires, on a l'ennemi qui est la peste numéro 1. On a le pot de colle très moche qui suit Ariette comme son ombre. On a les parents avec la famille recomposée. Voilà, plein de choses comme ça qui ressemblent vraiment à des clichés, je ne le cache pas. Malgré tout, ça m'a vraiment pas dérangée. Pourquoi ? Parce que c'est écrit d'une manière où c'est hyper fluide et où on s'attache en fait à l'héroïne, à sa famille, à sa vie un petit peu déjantée. Et puis l'héroïne est tellement drôle, mais elle fait des réflexions, elle réagit de manière vraiment... Mais tu te dis, mais cette fille est complètement perchée. Je me suis retrouvée à plusieurs reprises en train de pouffer de rire sur ce bouquin tellement c'était complètement incongru. Mais voilà, plus c'est incongru, plus ça marche et plus j'étais dedans et plus j'appréciais ce livre en fait. Alors c'est vrai que la fin est hyper évidente comme plein d'autres choses. Encore une fois, dans ce récit. Mais c'est pas grave, c'est tellement drôle, c'est tellement léger, je pense que ça peut être lu à tout âge. C'est parfait pour se détendre et passer un bon moment de lecture. Je lirai la suite sans souci. Je suis pas sûre que la suite soit aussi bonne que ce tome 1. A mon avis, ça me pourra qu'être un petit peu en dessous, mais c'est pas grave, je continuerai parce que j'ai vraiment passé un très bon moment de lecture en compagnie de ce livre. Et c'est avec ce livre aussi que je clôture cette update lecture. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez certains des livres que je vous ai présentés et ce que vous en avez pensé. En tout cas, je vous souhaite à tous de passer une excellente journée. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501